C'est donc demain que le monde entier saluera la reine Elisabeth une dernière fois, 2000 invités attendus en l'abbaye de Westminster, là où elle avait été couronnée il y a 69 ans. Mais ces 2000 invités triés sur le volet, dont Joe Biden qui en ce moment se recueille, ne sont rien en comparé à l'immense foule qui sera présente à Londres. On va le voir dans un instant. Bonsoir Thibaut Hu, vous êtes en direct de Londres. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Parmi ces invités de marque, il y en a un qu'on connaît bien qui est passé tout à l'heure. Oui tout à fait, un visage familier, celui d'Emmanuel Macron, tout sourire, lunettes de soleil sur le nez. Il est arrivé à Westminster Hall, Brigitte Macron à son bras et on l'a à peine vu passer. Il est rentré par la petite porte, le président a emprunté un coupe-fil et n'a pas fait la queue pour se recueillir quelques instants sur le cercueil de la reine. Et comme lui, ce sont plus de 500 dirigeants qui vont arriver entre ce soir et demain matin. Justin Trudeau et Joe Biden qui se recueillent donc, ils sont déjà à Londres. Alors le dispositif de sécurité, vous l'imaginez, est hors norme. 10 000 policiers et 1500 officiers de la police militaire britannique sont déployés. Des snipers devraient même être positionnés sur le toit. C'était déjà le cas à Edinburgh lundi pour la procession du cercueil. Des obsèques sous très haute surveillance donc. Et selon Simon Morgan, un ancien officier en charge de la protection de la famille royale, il s'agit de la plus grande opération jamais menée par la police britannique. Et au-delà du dispositif sécuritaire et policier, mon cher Thibault, c'est toute une ville évidemment qui se prépare. Oui tout à fait, là ce sont les derniers ajustements. Ici je me trouve devant Westminster et les forces de l'ordre installent les dernières barrières de sécurité. Un million de personnes sont attendues dans la capitale demain et ils sont déjà très nombreux. Certains attendent même avec détente pour être sûr d'être aux premières loges. Et du côté de Hyde Park, là où les funérailles seront retransmises, tout est presque prêt aussi. Les écrans géants sont montés, on fait les derniers branchements. Quelques tests de son, ils seront plus de 100 000 dans ce grand square du centre-ville. Merci beaucoup Thibault, l'un des...